Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Les arrivent Pour envahir votre jardin Ne tremblez plus. Encore une mission pour Ronda. Il s'attaque aux mauvaises herbes en honneur seulement et contient une matière active existante dans la nature. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin Une émission 100% nature Animée par Patrick Mulan et Roland Mott Nous sommes le 148ème jour de l'année 217 jours avant le nouvel an Neuvième jour du mois de Prairial La prairie qui est fleurie peut-être un petit peu dans notre calendrier républicain français On vous raconte ça, on s'en fiche en fait globalement Mais parce qu'il y a toujours une plante qui est associée et aujourd'hui c'est le jour Le cerpolé, peut-être la plus belle plante du monde Oh ! Ah oh moi je l'adore Elle m'a marqué parce que quand j'étais gamin on se promenait sur les plateaux du Jura dans le Houdou Et on trouvait toujours des taches de cerpolé pourtant il ne fait pas chaud là-haut et il y avait du cerpolé Il n'y a pas de problème au niveau de la rusticité sur le cerpolé qui est un teint C'est Thymus Serpilum Serpilum ça veut dire que ça s'étale C'est tout petit tout de rien du tout Mais ça fait un beau tapis Alors il y a plein de noms, plein 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 de noms communs Oui ça c'est impressionnant Bon teint sauvage ça va, tabattard ça c'est pas très reluisant Teint rouge pourquoi pas c'est vrai La fleur elle est pas loin du rouge Et puis la feuille quelquefois un petit peu qui rougit Alors ça c'est quand elle a eu un peu froid Oui bah c'est pour ça que je la voyais là-bas Le cerpoule, le pilote, le piolet, le polor, le petit pouillot ça c'est joli comme l'amant de pouillot tiens Le pougeux bâtard T'as oublié le pouilleux Bah ça serait dommage Le pougeux de bique, le bouquet, le fringlette Et puis La fringlette je pense La fringlette oui t'as raison de te Et puis le meilleur c'est le sent-il bon Bah oui en fait il sent pas mauvais Et d'ailleurs c'est comme je vous disais un teint avec sans aucun doute un arôme plus subtil que le teint commun Oui si on marche dessus par hasard parce qu'il est tapissant Et bien on sent tout de suite le parfum qui monte Oui alors c'est pas fait trop pour marcher Vous pouvez l'utiliser au jardin comme plan de couvre-sol Moi je vous le conseillerais par exemple entre les dallages Ça peut être très joli parce que la floraison est vraiment sympa Et elle est importante, on voit vraiment une sorte de tapis rose rougeâtre un petit peu au printemps C'est une plante européenne, il n'y a pas de problème Qui vient plutôt dans les dunes Qui poussent vraiment en montagne D'ailleurs donc d'où la rusticité Avec un sol qui doit être quand même très très drainant N'oublions pas le teint de base c'est quand même une plante de sol sec Oui et sol même caillouteux puisqu'on le trouvait dans les creux de cailloux là dans le haut Il n'y a pas de terre quoi, pratiquement pas de terre Plante vivace, donc elle revient tous les ans Ligneuse, c'est-à-dire qu'on va appeler ça un sous-arbrisseau Parce que les tiges elles sont dures comme du bois Et qui va maximum faire 20 cm Est-ce que tu le tondes toi d'ailleurs ? Non, on en a mis un petit peu dans le jardin Mais c'est vraiment pour faire joli Donc le tondre ça serait presque dommage En plus c'est une plante millifère Mais je pense qu'on peut le faire après la floraison Quand on veut vraiment un tapis Quand je disais entre les dalles par exemple Le tondre pourquoi ? Parce que ça va lui permettre de taler exactement comme du gazon Taler ça veut dire quoi ? Ça veut dire pousser en largeur Et là on va augmenter cet effet de tapis Qui est vraiment très intéressant Donc la floraison c'est des petites clochettes Blanches, roses, rouges Ça dépend des variétés Et c'est une plante aussi Que vous pouvez cultiver en peau T'as déjà essayé ? Non, jamais Non, jamais oser parce que par réflexe Tu as du bon sens en me disant Il y a beaucoup de terre Est-ce que ça sera assez drainant ? Donc peut-être avec une terre caillouteuse Ou en ajoutant des billes d'argile Voilà, ça de billes d'argile C'est-à-dire à peu près 5 cm Pour ceux qui font que de nous écouter Et qui ne regardent pas la vidéo 5 cm de billes d'argile ou de pouzzolane De façon à avoir effectivement un élément drainant Et puis alors là bien sûr On évite le terreau pur On va mélanger avec au moins Moitié de sable Sable pas trop fin Quand vous utilisez du sable Dans un mélange Dans un pot On ne prend pas du sable hyper fin Parce qu'il va s'agglutiner Pour que ça soit quand même Assez caillouteux, granuleux Il y a plein de variétés aussi Enfin de cultivars Il y en a un blanc Oui j'ai vu ça Le albus c'est ça Le mot alba ou albus Ça veut toujours dire blanc C'est facile à se rappeler Purple beauty On comprend ce que ça veut dire Purple pauvre, très joli Elphine il est très très compact Alors lui Ce qui est joli c'est que la feuille Elle est toute 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 petite Très serrée On dirait de la mousse Quand il fleurit pas Pour mettre entre les dallages Comme je disais C'est absolument mignon Un pour les endroits très secs Lanuginosus Ça veut dire quoi ? Qu'il a la nu Non 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 C'est laineux Ça veut dire qu'il a les feuilles laineuses Et quand une plante a des feuilles laineuses Ça indique une volonté de sécheresse Donc il faut vraiment le mettre Dans ce genre d'endroit Donc c'est une plante qui aussi attire certains papillons Comme l'asigène pourpre Le pithécie du thym Je vous le montrerai sur la vidéo Et l'azurée du serpolet Vous voyez l'azurée du serpolet Le pithécie du thym Papillons qui sont inféodés à ce type de plante On peut le semer au printemps C'est assez facile On le repique en godet Ou alors n'oubliez pas Ça se marcote naturellement Puisque ça s'étale très très bien On peut donc en recouper des petits bouts Et puis aller les replanter ailleurs Au niveau utilisation culinaire Ça ne se fait pas en infusion ça me semble-t-il Déjà ça se met dans la cuisine Je crois Ah bon tu mets ça dans la cuisine Oui c'est un thym C'est un thym Mais d'une saveur beaucoup plus subtile Beaucoup plus délicate Et puis effectivement on peut en faire des infusions On dit que c'est antiseptique Un peu comme d'ailleurs l'infusion de thym Peut-être antiviral Et puis surtout si vous avez un petit peu de Comme ça Eh bien ça vous permet d'être expectorant Comme on peut dire On a passé un bon moment avec vous Et j'espère que surtout vous aussi On vous dit rendez-vous la semaine prochaine Et bienvenue au jardin Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive Des engrais solubles pour votre potager Vos plantes fleuries Et votre verger Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée Et sur www.fertactive.com Fertactive l'essayer c'est l'adopter Vous appréciez nos vidéos Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte jardin et jardiner Et ça fait du bien Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner Il suffit de cliquer sur la cloche Et vous serez tenu au courant De toutes nos mises en ligne Et ceci totalement gratuitement Et sachez également qu'il existe un site internet Sur lequel il y a énormément d'informations De réponses à vos questions de dicton et de citations Alors 3W News Jardin TV C'est la bonne adresse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada